Alors, session sur Mapping Data Flow Deep Dive. On va vraiment rentrer dans le détail du sujet. Alors, je vous passe ma présentation, on l'a déjà faite. Numidia. Numidia. Du coup, je travaille depuis deux ans et demi maintenant dans la data. J'ai commencé classiquement avec du SSIS, du SSRS, etc. Et puis là, depuis environ six mois, je travaille pour un client où on est vraiment sur du full Azure. Donc, du coup, c'est du Azure Data Factory, c'est du Data Warehouse, c'est du Power BI, Premium. Et du coup, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à Mapping Data Flow parce que du coup, c'est un projet dans lequel Charles-Henri avait participé avant, mais c'était vraiment des développements en SSIS. J'ai dû tout reprendre. Tu peux éviter de dire que j'ai fait du SSIS, s'il te plaît ? Je n'assume plus trop maintenant, c'est plus trop hype. Oui, mais écoute. Mais du coup, c'est bien, ça prouve que ce qui se fait sur SSIS est possible sur Azure Data Factory. Heureusement quand même. Très bien. Et tu fais partie de ? D'Insiders Coopérative. Oui, oui, représente. Ok, ça marche. Du coup, ce qu'on va voir, déjà, on va voir l'architecture que je travaille en ce moment chez mon client en manière beaucoup plus simplifiée. On va être d'ailleurs sur des données, du coup, de Microsoft. On va voir plusieurs manières d'intégrer des données. Et ensuite, on va voir aussi toute la partie problématique d'Azure Data Factory et ce qu'on peut éventuellement faire de notre côté pour essayer de bypasser les problèmes. Et ensuite, conclusion, positif, négatif. Ça n'a pas été un long chemin tranquille, cette partie mapping d'Ataflore ? Tes vacances peuvent en témoigner, je pense. Je pense, c'est vrai. C'est vrai. Et les différents tickets au support Microsoft aussi, parce qu'il faut savoir que c'est le produit pour lequel j'ai ouvert le plus de tickets Microsoft de mes billets. Pour l'instant, on sent l'approche agile de Microsoft sur ce produit. C'est beaucoup de mises à jour, beaucoup de choses qui ne marchent plus. On va être plus critiques à première vue. Oui, on s'en sent plus. Donc, au niveau de l'architecture, ce qu'on avait, c'était plusieurs bases de données. Admettons, par exemple, on a une grande entreprise qui a des bases de données qui sont plus ou moins répliquées avec les mêmes structures, mais une qui est en France, une qui est en Allemagne, une qui est ailleurs. Et on a à peu près ce système-là. Ce qui fait qu'on a plusieurs bases de données qu'on doit intégrer dans un seul endroit. D'où le fait qu'on a plusieurs bases de données, de la DB1, la DB2. Ensuite, on a un Azure Data Factory avec des tâches uniquement de copie. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les données de la base de données 1, 2, 3, 4, et ensuite, les stocker dans un Data Lake. C'est marrant. Pourquoi tu veux faire ça ? Donc, le but de tout ça, c'est d'historiser les données. On aurait très bien pu juste prendre les données, les mettre dans le Data Warehouse, mais là, le but, c'est vraiment d'avoir tout le côté historisé. C'est-à-dire, si on a besoin de retrouver ce qu'on avait en 2020, en janvier, parce qu'il y a eu une erreur, on va pouvoir retourner là-dessus. Au niveau des data scientists aussi, ils vont pouvoir justement utiliser le Data Lake pour faire leurs propres analyses. Donc, c'est vraiment quelque chose de très centralisé que tout le monde peut utiliser. Puis surtout, comme tu le disais, tu n'as pas Database 1, Database 2. Dans le cadre de ce projet, on avait plutôt Database 1, Database 2, Database jusqu'à 16 ou 18 ou 20. Peut-être même plus, sachant qu'il y en avait qui étaient justement inactifs. D'accord. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin. Ce que tu dis, c'est que ton pipeline, il va tourner éventuellement sur 30 databases. Et donc, si on avait 30 databases source aussi pour aller vers un Data Warehouse, sachant que la concurrence de SQL Data Warehouse ou de Synapse, en l'occurrence, ce n'est pas extraordinaire, on aurait eu des problèmes. Donc, au niveau du Data Lake, j'ai précisé un petit peu la structure qu'on avait faite. Donc, d'un côté, on a les fichiers RAW. Donc, en gros, c'est vraiment ce qu'on récupère. Donc, on a les fichiers RAW. C'est vraiment ce qui va venir depuis la Database. L'état actuel avec, du coup, le nom de la table, l'année, le mois, le jour. Et ensuite, on va retrouver, du coup, le nom avec un fichier parquet. Donc, ça va être des fichiers parquets qu'on va utiliser vraiment pour stocker. Et on a une partie staging. La partie staging, ça va être, par exemple, si on a des transformations à faire. Là, en l'occurrence, par exemple, j'avais plusieurs dimensions qui utilisaient plus ou moins les mêmes jointures avec les mêmes tables. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vraiment concentrer un fichier staging qui récupère toutes ces jointures une seule fois au lieu de l'appeler 5-6 fois. Donc, c'est vraiment une sorte de... C'est l'équivalent de table de travail qu'on faisait communément dans du SQL avec des procédures stockées. Mais je crois entendre des personnes qui essayaient de s'exprimer. N'hésitez pas à écrire vos questions à l'écrit. Plutôt, ça va être plus simple pour nous. Et on les traite à l'oral avec Mathieu qui nous les prompte. Il les écrit au Stabilo et ensuite, il nous les montre devant notre écran. Et je plaisante, il nous les dit juste à l'oral. Ça va être plus simple. Et l'une des autres raisons du staging, c'est aussi qu'on a dû mettre en place du delta. Le delta, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on va récupérer uniquement la partie qui a changé avec la date de modification dans le fichier RAW. Donc, du coup, avec l'année, le mois, le jour. Et dans la partie staging, on va avoir toute la consolidation du coup, de tout l'historique plus le dernier fichier qui arrive. Tu as pris trois bières de plus, en fait. Non, je ne suis pas bien. Et ensuite, on a toute la partie ELT. Donc, on n'est pas sur de l'ETL. Là, on load d'abord dans le data lake et ensuite, on fait les transformations. Et là, du coup, on va vraiment utiliser la partie ADF data flow. ETL, du coup. ELT. Ouais, c'est... Ouais, ma même... Alors, en effet, tu load dans le data lake. Par contre, ELT, c'est plus quand on a le compute dans lequel tu as écrit le premier... Donc, ça veut dire que c'était écrit directement dans le Synapse, c'était lancé des procédures stockées. D'accord. Donc là, ça reste quand même... C'est plus l'approche ETL, justement, de ADF. OK. Donc, du coup, ETL. Petite reprise en live. Et donc, du coup, pour le bien du projet, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait écrit dans un Data Warehouse. On a utilisé, du coup, un Power BI Premium pour créer le cube. Et ensuite, du coup, on a toutes les connexions qui se font après directement sur Power BI. Super. La question, du coup, était, par rapport au data lake, est-ce qu'il y a un backup quelque part du data lake ? Par défaut, le data lake, les blobs storage, ils sont au GEO, ils sont redondés au moins trois fois dans le même data center. On peut en LRS, local, redundant, storage. Mais ce ne sont pas des backups. Là, je vais juste exposer ma science pour dire que je sais des choses et que j'ai eu ma certif DP200. Si on active le GRS, ils sont géo-redondés. Mais ça peut prêter à confusion, en fait, quand on regarde la documentation. C'est pour ça que je l'expose comme ça. Donc, redondés trois fois, les fichiers sont tous copiés trois fois dans le même data center, en local, en LRS. Si on active le GRS, ils sont en plus redondés sur une autre région. Mais ça, c'est uniquement si le fichier continue à exister. Si vous supprimez le fichier, il n'y a pas de backup par défaut dans les blobs ou dans les data lake storage. Par contre, ça simplémente. Il y a des produits tiers qui existent pour copier ces fichiers dans un autre espace de stockage où on peut implémenter une copie dans un autre espace de stockage pour s'assurer d'avoir un backup. Mais ce n'est pas du tout natif. Il n'y a pas de retour. Si vous supprimez un fichier et que vous n'avez pas activé ce qu'on appelle le soft delete sur les blobs storage, le fichier est perdu. Pas de backup. Réponse compliquée. Encore une réponse longue pour... Non, c'est terrible ce soir. Désolé. Du coup, on passe sur la partie vraiment de data flow. Donc, j'avais mis en place un delta. J'ai enlevé la petite... J'ai tout perdu, ma souris. T'as tout cassé. J'ai plus de souris. Je clique. Tout ça parce que je voulais enlever le pointeur. Où est-ce que tu étais ? Ici. Hop, hop, hop. C'est bon. Donc, du coup, j'avais mis en place une partie delta. La partie delta, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On récupère uniquement ce qui a bougé dans la partie raw du data lake et on a aussi la partie full qui est dans le staging. Il y a possibilité d'aller voir directement sur... Sur Azure Data et même Blob Storage. Storage Explorer, pardon. Hop. Alors... Mais surtout sur ADF. Sur ADF. Parfait. Voilà. Sans interruption presque. On se met sur... Moi, je veux bien me mettre là-dessus parce que j'ai fait mes dames là-dessus. Hop. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on est connecté à GitHub parce qu'on ne fait pas de développement Azure Data Factory directement sur le service. Il faut toujours être lié à un service de versionning de code. Donc, globalement, ça ressemble à ça. On a une petite tâche ici qui va récupérer la date du jour. C'est ce qui va permettre justement d'écrire au bon endroit dans le data lake. Ici, on a un pipeline qui va récupérer du coup les données de la base de données pour les stocker dans le data lake. Donc, ici, on a une partie qui est vraiment full. Donc, on récupère telle quelle, on écrit telle quelle et ça va être comme ça tous les jours. Donc, pour cette partie, on est sur une boucle. On va tout simplement prendre les données et ensuite les écrire dans le data lake. Pour la partie delta, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai dû créer du coup une table de paramétrage. C'est quoi ce truc in progress qui traîne là ? Ça, c'est les... C'est génial. Tu crois que c'est la page ADF qui fait ça ? Ah non, c'est que j'ai un truc. C'est pour la vie. Tu crois que j'ai un truc qui est ouvert quelque part qui me met in progress ? Tu crois que c'est pour la vie ? Tu penses que c'est pour la vie ? Tu bluffes. C'est vrai que je l'ai pas sur Power BI. Au vert Power BI semble avoir réglé le problème. C'est génial. Excuse-moi. Ça me perturbe un peu ce truc. On progresse dans le milieu de l'écran. Il t'en faut peu. Ouais, bah ouais. Donc du coup, je disais j'ai une table de paramétrage dans le data warehouse qui va me permettre d'avoir du coup une colonne avec le nom de la table, une colonne avec la dernière date d'intégration. Et c'est comme ça en fait que je vais pouvoir savoir à quelle date j'ai lancé le dernier flux pour pouvoir récupérer uniquement ce qui a été modifié depuis. Donc là, j'ai une tâche de look-up. Je me suis créé une table de... Enfin, une procédure stockée pour récupérer du coup la dernière date. Ensuite, j'ai ma tâche de copie qui va récupérer du coup toutes les données qui ont été modifiées depuis la dernière date. Modifiées. Ça, c'est pas du mapping data flow pour l'instant. Non, ça, c'est pas du data flow. Donc, on récupère, on écrit dans le data lake. Ici, c'est si le fichier n'existe pas, je vais copier ce que je viens de créer dans le dossier raw dans le dossier staging parce que c'est le dossier staging en fait qui va récupérer tout, qui va tout consolider. Ici, j'ai une petite procédure qui va mettre à jour la date, la max date, donc du coup, la dernière date de modification. et ensuite, j'ai mon data flow. Mon data flow, du coup, va récupérer ce que j'ai dans l'euro, donc du coup, les dernières lignes d'aujourd'hui. Ça, c'était de mon côté étant donné que j'avais plusieurs bases de données, disons, base de données 1, base de données 2, base de données 3. Il fallait que j'arrive à faire des jointures par rapport à la base de données histoire d'avoir les bonnes concordances. Donc ici, en fait, je récupère uniquement le base de données 1 qui est en fait le nom du fichier. C'est base de données 1 point parquet. Ah, donc du coup, tu récupères en tant que colonne qui s'appelle file name le nom du fichier en respectant un masque en expression régulière. C'est ça. Ah, c'est trop fort ça. J'aurais toujours voulu faire ça en SSIS. En SSIS, tu as une colonne dérivée à base de substring, de let, de substring, de substring, de substring. C'est aussi possible, mais on a les expressions régulières. T'as envie de te permettre de mettre la substring sur 20 encapsulations. C'est possible, mais on a ça. Super. Et on peut récupérer le nom du fichier directement dans notre flux de data flow task. Ça, c'est cool. OK. Donc ça, c'est la source qui récupère les dernières lignes. Et là, c'est tout ce que j'ai d'avant. Donc le fichier de staging. Je vais faire un petit union pour récupérer tout ensemble. Et ensuite, j'ai ici une petite tâche qui s'appelle Windows Sort. Donc ça va me permettre de trier les colonnes par du coup la source et ensuite l'identifiant. Donc Product ID. Et je vais trier par date de modification. Ce qui fait qu'en fait, ça va me les trier en 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Tout dépend du coup si j'ai deux lignes ou une ligne. Et ensuite, je vais récupérer uniquement la première ligne donc la ligne la plus récente. Donc là, tu as fait une fonction de fenêtrage donc une window function dans ton flux directement dans ton flux mapping data flow. Oui. Ça, c'est extraordinaire parce que déjà qu'on avait du mal quand on voulait faire une simple tâche sorte dans SSIS on finissait en prison parce que ça mettait trois jours et demi à tourner. Ça prendrait du temps. Là, on est en train de se dire qu'on est capable de faire des choses un peu consommatrices enfin beaucoup consommatrices en l'occurrence de façon on l'espère performante. OK. Donc ici, je récupère uniquement les dernières lignes donc c'est celles qui viennent d'ici en fait. Ici, j'ai un alter row c'est juste histoire de dire est-ce que j'insère est-ce que je fais un update est-ce que je peux supprimer ou faire un observe et ensuite j'ai ma destination qui va directement dans le data lake avec du coup le petit mappage qui va bien. Donc, pour ce qui concerne TTE où ? TTE ? Là. On est un peu trop là, je te l'accorde. Ouais. Donc, ce qui concerne le delta, c'est possible. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal de petites étapes avant dans Azure Data Factory avant de passer au côté vraiment data flow. Ensuite, on a du SCD1 classique. Donc là, c'est vraiment le côté on a un data flow qui va correspondre à une dimension. Si on a 20 data flow, c'est quoi ? Ça correspond à 20 dimensions. Et pareil, du coup, pour les tables de fait dans un entrepôt BI classique, du coup, on va se retrouver quand même avec pas mal de data flow. Donc, ici, ce qu'on a, c'est la table que j'ai utilisée justement en delta tout à l'heure, là, je vais me baser vraiment sur la table full. Donc, c'est celle qui contient en plus les nouvelles lignes qui sont arrivées, donc côté saging. Ici, j'ai une petite tâche qui va, je vais montrer directement sur ça. Tu veux pas lui mettre le debug ? Comme ça, ça répondra d'une à la question qu'on nous a posée tout à l'heure sur combien de temps mais à s'allumer la partie. Ça prend un peu de temps. Voilà. Vaut mieux l'allumer tout de suite parce qu'on n'est pas arrivés. Donc, dans la partie data lake to data warehouse, ici, on a ce que j'étais en train de montrer tout à l'heure. Donc, je récupère les lignes qui sont dans le data warehouse pour la partie produit. Je vais récupérer uniquement les lignes qui m'intéressent. Les colonnes. Pardon, les colonnes avec les bons noms. Ici, on va créer juste un petit hash pour du coup savoir si la ligne a été modifiée ou pas. C'est génial. Tu as une fonction hash où tu peux faire un SHA2 et mettre toutes tes... Non, c'est SHA2256. Là, je pense qu'il y avait un souci. Ce n'est pas SHA256 et le premier, c'est le nom des colonnes. possible. Ce n'est pas très grave. Tu peux rajouter une colonne de hash basée sur toutes les colonnes. C'est vachement pratique. On habite des custom scripts dans la CSS pour faire ça. C'était SHA2256. Directement, nativement, en utilisant les expressions de mapping data flow. Sur la CSS, ce que je faisais, c'était vraiment une concaténation de tous les champs avec un byte. donc ça, c'est la partie data lake et pour ce qui est la partie data warehouse parce qu'il faut forcément vérifier si la ligne existe d'abord ou pas. Je me connecte sur le data warehouse. Je vois du coup les lignes ici et je récupère colonne et je récupère uniquement ce qui m'intéresse. Donc ici, j'ai mis un petit préfixe avant DW histoire de vraiment savoir d'où vient la colonne histoire de bien savoir savoir la source. Donc, je récupère l'identifiant et puis le hash qui a été créé par cette tâche-là. Je fais ma petite jointure. On a plusieurs jointures qui sont disponibles. Donc là, on reste vraiment sur du left outer avec du coup le product number égal le product number qui vient du data warehouse. Là, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que quand tu passes par-dessus tes petites tâches-là, on voit que là sur les petites boîtes en dessous, on voit qu'il y a computed colonne. On va pouvoir faire un truc qu'on n'a jamais pu faire en SSIS, c'est des tétas jointures, donc faire des inférieurs ou égales déjà sur les jointures dans ta liste du milieu. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours rendu fou dans SSIS à faire ça, c'était l'enfer sur Terre. Donc là, on va pouvoir le faire et en plus de ça, on peut créer des calculs sur les colonnes d'entrée directement au niveau de la jointure et mettre plusieurs conditions de la jointure. Là, on est sur quelque chose qui est quand même assez puissant. ici du coup, je me suis mis un petit filtre de périmètre. Je vais juste vérifier pour ne pas prendre les lignes qui n'ont pas été modifiées et ensuite, je fais un petit upsert. Ce qui fait que du coup, ici, j'ai un update méthode en allo upsert, j'ai ma colonne clé qui est product number et ensuite, j'ai mon mapping. Ça, c'est vachement bien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre du coup, si je peux reprendre la main deux petites secondes, c'est qu'en plus d'avoir les metadata qui sont liées à tes données dans un spec, donc qui sont le nom de tes colonnes, leur type, ça, on connaît bien, nom type, ça va, on est confortable. On a des infos supplémentaires qu'on retrouve dans le data preview quand il est lancé. Vous notez, le data flow des bugs n'est toujours pas lancé. On est tranquille, on a un peu anticipé, heureusement. Donc, qui sont le statut de la ligne. Est-ce que c'est une ligne à ajouter ? Est-ce que c'est une ligne à supprimer ? Est-ce que c'est une ligne à updater ? Une ligne à insérer ? Et ça, ça va pouvoir être interprété avec certaines tâches dont la tâche de destination, la sync. Et dans cette tâche-là, on va pouvoir lui dire tu supportes l'obserte, le delete, l'insert ou l'update. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, ça ne fonctionne que sur les moteurs qui sont capables de comprendre ça, à savoir le moteur SQL principalement. Si vous allez dans une destination stockage de fichiers, si vous lui mettez, d'ailleurs, il n'y a pas l'option parce qu'il n'est quand même pas bête, mais si vous espériez pouvoir faire hello-obserte, un observe côté système de fichiers et vous dire mais qui est ce que tu veux ? Moi, je ne comprends pas. À la limite, en SQL, je comprends l'instruction merge, je comprends l'instruction si la ligne existe, je l'insère, etc. Mais par contre, ce n'est pas valable pour tous les moteurs de destination. Ça, c'est intéressant à comprendre aussi. On va savoir aussi qu'on a une petite option ici qui est quand même pas mal, le fait qu'on puisse directement faire un truncate avant d'écrire. Pour l'étape de fait, du coup, ça fait une bonne petite transition mais on va peut-être passer sur le côté générique. Ça marche. Donc là, c'est une partie où on est un peu dans le mode qu'on avait l'habitude de faire dans la CCS qui est très bien, qui permet de dire j'ai un package, donc un data flow égale une dimension. Donc là, tu as mis la dim produit mais tu aurais la même pour la dim produit, la dim customer, la dim toutes les dimensions de ton modèle et toute étape de fait. Certains d'entre vous, principalement ceux qui ont été à l'école des grosses SS2i, ont l'amour, la passion du framework générique. Donc, même si je n'aime pas trop ça, je vais quand même vous faire l'exemple de ce qu'on peut faire grâce à ces expressions du fameux framework générique. Alors, je vais revenir sur les slides deux petites secondes pour poser le contexte. Hop. Alors, ça, c'était ce que tu viens d'expliquer. Donc là, pour reprendre l'exemple de Numidia, c'est toujours la table produit qui vient de la base de données Adventure WorkBoring de la table du schéma SalesLT et de la table product. Donc là, on a notre table source. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six colonnes qui nous intéressent et on a un product number, des product numbers en clé et des lignes qui ont été modifiées. Donc, vous voyez que le 7 ici, quand je regarde dans ma table de ma dimension en dessous qui est dans PowerSaturday tiré SQL DimProduct, ce n'était pas un 7, c'était un 6, 80, 12, 23 et on a une nouvelle ligne. En effet, si je regarde la ligne Montaigne 200 quelque chose, ici, je ne l'ai pas dans mon dataset de ma dim. Mon objectif, il est simple, même façon que toi, c'est de me dire je veux insérer la nouvelle ligne et mettre à jour la ligne en jaune. C'est ce qu'on appelle une dimension à variation lente. Une dimension à variation lente. C'est bon. Donc, pour faire ça, je vais pouvoir faire un dataflow qui puisse prendre l'idée, c'est de se dire je n'ai pas envie d'en faire 50 si j'ai 50 dimensions. Je vais en faire un et je vais utiliser le même en le paramétrant de façon différente pour qu'il puisse réaliser mes SCD1 sur toutes les dimensions existantes. Alors, comment j'ai fait ce tour de passe-passe ? Alors, tac, tac, tac. Celui-ci, très bien, merci. Donc, j'ai créé en effet un générique SCD1. Je pense que c'est celui-ci. Et ce générique SCD1, avant de pouvoir l'utiliser, je me suis dit j'ai besoin d'un certain nombre de paramètres. Donc, si je regarde dans mes paramètres, je vois que j'en ai deux. J'ai la liste des colonnes et les business keys. Comment j'ai récupéré ça ? Alors, pour récupérer ça, tac, tac, je vais reprendre mon petit pipeline qui exécute ça, qui est ici. Donc là, j'ai fait une première copie. J'ai dit je vais copier les données telles quelles de ma base AdventureWorks dans une base intermédiaire dans un fichier. Pourquoi j'ai fait ça ? Vous pourriez vous demander. Parce que j'avais envie déjà. Parce que j'aime bien passer par une base de fichiers. C'est souvent plus performant pour mapping dataflow d'avoir un fichier en source. Comme parce qu'on va utiliser derrière un cluster Databricks. Donc, un cluster Databricks, les fichiers parqués, ils connaissent très bien ça et ils marchent très bien avec ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que dans le cas de fond, on n'était pas revenu dessus. Mais quand les bases utilisent une self-hosted integration runtime, du coup, on ne peut pas utiliser une source directement base de données hébergée chez moi derrière mon réseau. En fait, ce n'est pas possible de se connecter. D'ailleurs, dans ton cas aussi, on ne peut pas se connecter directement en utilisant une integration runtime self-hosted. Donc, dans le réseau du client, dans votre réseau, on est obligé d'avoir une source supportée par mapping dataflow et la source supportée par mapping dataflow, c'est principalement SQL serveur sur Azure, SQL DB Azure, SQL Data Warehouse Synapse ou alors des fichiers dans un blob storage ou dans un Data Lake Gen 2. Du coup, j'ai fait une copie. Comme ça, je m'abstrais de cette problématique et j'ai fait un look-up. Ce look-up, je lui ai dit tu vas me récupérer les informations, la liste des colonnes qui m'intéressent via une requête SQL. Cette requête SQL un peu générique, qu'est-ce qu'elle fait ? elle va chercher la liste, elle me met un string aggregate de toutes les colonnes, du nombre de toutes les colonnes de la dimension que j'ai passée en paramètre. C'est ce qui me permet de mettre un paramètre ici qui s'appelle table name. Je vais récupérer la table produit de ma dimension. Et donc, ma table produit, je vais lui récupérer la liste des colonnes sauf la colonne qui est en position 1 parce que la colonne qui est en position 1, c'est mon alli, je me suis dit que c'était comme ça et sauf la colonne qui s'appelle H parce que la colonne H, je ne veux pas la récupérer dans ma source parce qu'elle n'existe pas dans ma source accessoirement. Je ne veux pas la récupérer. Et je vais récupérer toutes les autres colonnes. Donc, si j'ai 50 colonnes dans ma dimension, je vais récupérer toutes les colonnes, le nombre de toutes les colonnes séparées par des virgules sauf lady qui est en première colonne et la colonne qui s'appelle H. Facile ? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Ça, ça va me le retourner sur ma sortie ici. Ça va me permettre de paramétrer mon mapping data flow en passant l'information, du coup, les informations dont j'ai besoin. Donc, je vais rentrer dans mon mapping data flow. ça me donne finalement product number, virgule, product name, color, standard cost, list price, size pour ma table A. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, il me dit que le startup of the cluster is taking longer than expected. Ah bah oui, je vois, je vois. Do you want to wait ? Est-ce que j'ai le choix parce que du coup, si je ne wait pas, je fais quoi ? J'arrête de développer, je prends ma journée. On va dire OK, on va attendre. Tu l'avais eue celle-là déjà ? J'ai déjà eue, Ah, c'est bien ça. Ça marche bien comme produit, on aime bien. On va être assez critique. C'est pas fait exprès. On est là pour le coup, on n'a pas forcé de bug. C'est pas forcément un bug, c'est juste non. Donc, j'ai ma liste de colonnes qui a été récupérée dynamiquement par l'étape précédente que je vous ai présentée et la business key que pour le coup, je n'ai pas implémenté de logique particulière mais j'aurais pu dire c'est ma colonne 2 par exemple ou alors avoir une table de paramétrage qui me donne ce numéro-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, sur ma source générique, mon fichier, je vais avoir spécifié aucun nom de colonne. Vous voyez que là, dans projection, je n'ai rien. Toi, tu as une liste de colonnes ici. Oui. Moi, je lui dis, écoute, je ne vais pas te spécifier le schéma, tu vas prendre le fichier qui est paramétré en entrée et c'est tout. Et lui, il va du coup ne pas savoir du tout ce qu'il va devoir gérer. Donc, pour ça, je vais devoir lui utiliser plusieurs fonctions qui sont là pour ça. Donc, j'ai fait la même chose que toi. Je lui ai dit, tu vas me faire un chat 2. Tu as raison, chat 2 256, j'ai l'indice, c'est bien la syntaxe. Donc, du coup, je lui ai dit, tu vas me faire un chat 256 et au lieu de spécifier comme toi la liste des colonnes, c'est ce que tu avais fait, je lui ai dit, tu vas me faire un split sur les colonnes par virgule. Vous vous souvenez, j'ai une liste de colonnes séparées par des virgules et tu vas me convertir ça en colonne. Et pour convertir ça en colonne, j'ai une fonction qui s'appelle byNames et qui va me convertir une liste de colonnes, de noms de colonnes en string en chemin vers une vraie colonne. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interpréter toutes ces colonnes et il va me faire un chat de toutes les colonnes qui sont envoyées dans cette string d'entrée. Ça, c'est un peu magique. En très peu d'expression, j'ai dit, tu me fais un chat de toutes les colonnes qui sont spécifiées dans cette chaîne de caractère. Extraordinaire. Là, je voudrais qu'il y ait une standing ovation sur Teams, que tout le monde soit déchaîné. Waouh ! Ça, c'est vraiment extrêmement puissant. De la même façon que tu l'avais fait, j'ai ma dimension générique. Cette dimension générique qui vient de ma base SQL, elle n'a non plus aucune projection, aucune metadata. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller récupérer le contenu complet d'une table que je lui ai passée en entrée. Ensuite, je vais vouloir sélectionner que certaines colonnes de cette table qui a été passée en entrée. Pour ça, j'ai fait comme toi, sauf que je ne pouvais pas spécifier uniquement les deux colonnes que je voulais. Parce que je ne les connais pas, je n'ai pas de projection. Donc, il n'a pas connaissance de quels sont les noms de ces colonnes. Donc, ce que je lui dis, c'est qu'au lieu d'aller chercher directement un nom de façon plus simple tel que tu l'avais fait, je lui ai dit, tu vas aller me chercher tout ce qui match justement H et tu vas ajouter tout ce qui match H et tu vas rajouter $$DIM. Donc, ça veut dire que ça va me mettre H$$DIM comme colonne. Le data flow des bugs n'est toujours pas lancé. C'est impressionnant. Est-ce que je ne ferai pas un petit refresh de la page dans le doute ? Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de démos aujourd'hui. Du coup, ça va m'ajouter $$DIM. Sauf qu'en plus, ce qui est un peu triste, c'est que je ne peux pas vous montrer parce que vu que je n'ai pas d'inspect, vu que je n'ai pas de nom de colonne, la seule façon de le faire, c'est d'exécuter un data preview. Ce que je peux faire que si j'ai un data flow des bugs de lancé. Ensuite, j'ai un lookup de la même façon que tu l'avais fait et je lui dis si le hash égale by name de hash DIM. Pourquoi j'ai dû faire ça ? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas de colonne H à ce niveau-là. Je lui dis tu me laisses passer les colonnes qui répondent au pattern et tu me mets underscore DIM derrière. Et donc là, je lui dis est-ce que le hash qui est ici est égal au hash qui est ici ? Et si c'est bien le cas, tu vas utiliser une conditional split avec une sortie qui utilise une fonction qui s'appelle isMatch pour identifier les lignes existantes. Donc les lignes qui sont strictement équivalentes vu que le hash est équivalent vont sortir vers la ligne existing rose. Existing rose, je lui dis de faire rien parce qu'en effet, si la ligne existe déjà de façon strictement équivalente, je n'ai rien à faire. Et si les lignes ne sont pas des isMatch, donc si elles ne sont pas reconnues, retrouvées dans le look-up, dans ce cas-là, je vais ajouter un alter, je vais lui dire de me faire un upsert true, tel que tu l'avais fait, pour mettre à jour ce petit flag pour dire là, c'est un upsert. Et dans ma destination, je vais lui dire tu m'écris ces informations. pour la clé de mapping de mes dimensions, je vais utiliser une variable pour dire c'est la business key que j'avais spécifiée en paramètres. Et dans le mapping, je vais aussi utiliser une expression régulière. Alors attention, ça, ça a été le cauchemar quand j'ai fait cette démo. Refaire des expressions régulières, ce n'est pas drôle. Alors si vous êtes flémard un peu comme moi, vous pouvez le faire directement en expression, en expression ici, substring, etc. pour avoir un langage un peu moins barbare que l'expression régulière. Et si vous êtes pris c'était un soir un peu tard et que vous aviez envie de faire l'expression régulière pour vous marrer, là je lui ai dit si jamais tu as quelque chose qui ne contient pas underscore dim parce que je n'ai pas envie de récupérer le hash de dim qui est quand même sorti ici, tu récupères le nom de la colonne et tu l'écris exactement pareil, tu essaies de le mettre exactement pareil dans le mapping. Donc là, il va prendre toutes les colonnes d'entrée sauf celle qui finit par underscore dim et il va les mapper avec les colonnes qui existent dans le datamart ou le datamart. Et en faisant seulement ça, alors vous retrouverez ce pattern pour pouvoir faire une démo chez vous quand notre cluster se lancera à l'inverse d'une autre. Tu crois que je peux essayer, je ne sais pas, un petit formatage de ma machine ? Non, ça ne sert à rien parce que c'est sur Azure. Pas sur Linux peut-être. Tu me diras, il m'a demandé si je voulais l'arrêter, j'aurais dû dire oui et puis réessayer. Ce n'est pas grave, on va essayer de le laisser remourir pour nous reposer la question. Et du coup, tout ça pour dire quand ça va mettre à jour directement de façon dynamique ma dimension. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là ? Nos téléspectateurs, les personnes qui sont sur Teams ? Est-ce que tout le monde est mort Mathieu ? Est-ce que tu as quelqu'un qui... Oui, c'est clair. Super. Est-ce que vous êtes... C'est clair, c'est intéressant. Et c'est intéressant et c'est un peu... On est quand même sur un niveau de fonctionnalité, cette histoire de regex, de pouvoir mapper dynamiquement les colonnes par nom, etc. On est sur quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Alors après, là, c'est tout l'avantage. C'est pour ça que je parlais de grandes SS2i qui avaient tendance à mettre en place ces patterns. C'est que c'est un peu incompréhensible et c'est un peu... Il faut être un peu un rocket scientist pour être capable de faire tourner ça. Et donc, c'est pour ça que ça intéresse les grosses structures des grosses ESN. C'est que comme ça, vous êtes sûr d'avoir le projet pour la vie parce qu'il n'y a que les gens de chez vous qui savent le maintenir. Ça, c'est pas mal. Ou toi, t'es un rocket scientist du coup ? Ah mais moi, il m'a fallu huit années pour faire ce pipeline. Donc du coup, une fois qu'on a fini, on a juste exécuté ça. Alors, on va voir si ça se lance au fur et à mesure avec ta deuxième partie. Si ça se lance, je vous montrerai que ça marche vraiment. Mais bon, si ça ne se lance pas, malheureusement, ça reviendra à certains défauts qu'on va pointer dans l'outil aussi. Donc ça, c'était pour la partie générique. Et puis pour la partie fait, du coup, là, c'est un petit peu différent. On va vraiment avoir le côté, on récupère la table, du coup, pareil, sur du data lake, des données de la table de fait. Ensuite, on va faire les recherches sur les données du coup de product qu'on a déjà intégrées. Et ensuite, on va tout écrire dans la table de fait. Donc là, en l'occurrence, on n'a vraiment pas pris grand-chose. C'était vraiment pour la démo. Donc, tac, on est sur le global et on écrit ici. Donc ça, c'est le data flow pour la table de fait. On récupère, du coup, les fichiers raw qui viennent du coup du data lake pour le sales order detail. On va récupérer uniquement les colonnes qui nous intéressent. Et on va faire une jointure avec, du coup, une autre table qui nous intéresse pour créer la table de fait, en fait, qui est la sales order header. Pareil, on va récupérer uniquement les colonnes qui nous intéressent. Et ici, on va faire une jointure en inner avec, du coup, sales order égale sales order. Rien de bien fou là-dedans. Et de l'autre côté, en dessous, on a la partie product. Donc, on se connecte sur le data warehouse. on récupère la partie product ID et product number. Et on va aussi faire une petite jointure avec la partie raw. Parce que la product ID, c'est quelque chose qui est auto-incrémenté. Donc, du coup, on ne peut pas le récupérer comme ça. C'est pour ça, du coup, que j'ai ma partie ici. Parce que le product ID, on ne l'a pas écrit dans le data lake. Donc, je vais faire ma jointure ici sur le product number. Et ici, je vais avoir un lookup sur le product ID qui est dans l'euro qui permet, du coup, de récupérer le product ID qui existe dans le data warehouse. Ensuite, du coup, ici, c'est uniquement de l'insert. Et au niveau des settings pour l'écriture dans le data warehouse, on a coché quelque chose qui s'appelle truncate table. Donc, du coup, tous les jours, on supprime tout et on réécrit tout, en fait. Avec, du coup, le mapping qui va bien. Donc, ça, c'est pour la partie faite. Attends, juste avant que tu passes, je vais essayer quand même de nous faire sortir ça quelque part parce que c'est quand même pas pratique que le debug ne se lance pas. Alors, comment je vais pouvoir invalider le fait qu'ils veulent le lancer déjà de base ? Essayer peut-être sur une connexion en privé. Ouais, je vais faire ça, mais le problème, c'est que si je fais ça, tu sais ce qui va se passer ? Tu vas devoir te reconnecter. Ouais, je vais devoir me reconnecter et ça va être l'angoisse du futur. Alors, attends, je formate ma machine et on essaye comme ça. Alors, qu'est-ce que j'avais ouvert ? Je vais garder ce lien-là parce qu'il va m'intéresser pour la session avec Mathieu. Et je vais ouvrir un petit portal pour Azure. Quelqu'un a trouvé le bouton pour redémarrer le cloud, s'il vous plaît ? C'est que Microsoft ? Ouais, c'est... C'était quoi le nom de cette série où il y avait une petite box noire avec Internet dedans ? Ça ne vous parle pas IT Crowd ? Ça ne vous parle pas IT Crowd ? Ouais, il y avait l'Internet dedans. Si quelqu'un peut mettre un coup de pied dedans pour redémarrer, s'il vous plaît. Alors, Data Flow Debug, Integration Run Time. Voilà. Donc là, on va essayer de le relancer comme ça au moins on se dit qu'on a essayé deux fois. pour le coup, ça n'arrive pas si souvent. je crois que ça ne m'est jamais arrivé vraiment le... Je ne veux pas démarrer. C'est pas fait, c'est bon. Ouais. Hop. Tu voulais repartir sur ça ? Ou tu avais un... Non, là, du coup, c'est bon cette partie-là. Toute la partie démo, c'était bon ? On avance un peu les slides et puis on reviendra dessus s'il démarre. Ouais. Donc du coup, maintenant, on vous a présenté un petit peu techniquement vraiment comment ça fonctionne au niveau des Data Flow. maintenant, on va vraiment voir le côté Microsoft. Ils ont un petit peu fait des trucs. C'est bien, mais parfois, ce n'est pas très bien. Donc du coup, sur le côté prévisualisation, là, ce qu'on voit déjà, c'est que Data Flow, là, il y a un petit peu de peine à se lancer. Mais en dehors de ça, on a des impacts financiers. là où sur SSIS, on est connecté directement sur le on-premise et puis on fait des previews, etc. C'est très bien. Côté cloud, là, par contre, il faut qu'on allume du coup le debug. Et ensuite, une fois qu'il est allumé, il faut payer. Donc du coup, ça veut dire que quand on veut lancer, quand on veut juste faire un preview, quand on veut regarder les données qui vont passer, ça veut dire qu'on doit payer. Pour insister sur ce que tu dis, il y a un truc qu'on a du mal à comprendre. C'est que quand on est sur notre serveur on-premise, comme tu le dis, on a payé notre licence, on paye ce qui coûte potentiellement plus cher que le mapping Data Flow. Mais si je lance une requête qui prend une heure et qui brasse 25 teraoctets de données, en fait, je n'aurai jamais de résultat, je vais annuler et ça va me dé... Enfin voilà, je vais recommencer. Ici, si vous lancez un pipeline que vous partez déjeuner et que vous revenez et que ça a tourné deux heures, vous allez payer deux heures de traitement. Et si vous avez fait tourner ça sur un gros cluster, du coup, vous allez payer cher. Même si vous faites Data Preview, potentiellement, vous allez générer une quantité de dépenses qui est parfois qui peut paraître disproportionnée au fait qu'on était juste en train de faire un test. Oui, j'ai oublié une condition de jointure, ça a fait un produit cartésien, ça a généré un milliard de lignes. Mais est-ce que c'est ma faute si du coup, ça a tourné 12 heures ? Oui, c'est ta faute. Mais bon, ça a coûté du coup 200 euros. Et l'erreur à 200 euros, avant, on la vivait beaucoup moins parce que bon, ça avait pris 12 heures et on passait dessus, les licences étaient déjà payées. Là, par contre, potentiellement, on se fait un peu plus mal à cause de ce côté tout coûte, comme tu le dis. Et du coup, au niveau du preview ou alors le fait de lancer, en fait, c'est à peu près le même tarif. Le preview et le lancement, c'est le même tarif aujourd'hui. Je crois qu'en public preview, ce n'était pas le cas, mais maintenant, je n'ai pas vu de distinction en tout cas dans la calculatrice Azure. OK. Ça prend du temps, du coup, pour faire le preview et à lancer. Donc déjà, d'une, il faut le temps que le dataflow d'Evux se lance. Ensuite, et ensuite, une fois qu'il est lancé, on est dans dataflow et on veut regarder les lignes qui vont passer, par exemple, dans la source. Donc, on va cliquer sur le petit onglet preview et ça va prendre du temps parce qu'il faut que ça aille chercher les données. et là où d'habitude, c'était assez facile, là, ça va prendre deux minutes avant de lancer pour pouvoir juste vérifier les données qui vont arriver. Ça fois le nombre de transformations que tu vas mettre, c'est un peu jetant. Oui. Mais c'est cohérent avec le workload, avec une approche notebook Databricks. Vu qu'on a Databricks derrière, quand vous faites du notebook Databricks, si ça vous arrive, vous exécutez une cellule avant de pouvoir passer à la cellule d'après. Si ça prend 5 minutes à faire la transformation, vous allez attendre 5 minutes avant d'avoir le résultat. Là, on a un peu le même genre d'effet de bord. C'est-à-dire que même si on peut sampler, on va pouvoir le voir ça aussi dans la config du debug. Même si on peut sampler le nombre de lignes, il a toujours besoin d'un temps qui est beaucoup plus important qu'une requête SQL parce qu'on va lancer des jobs Spark et que par nature, ça prend quelques secondes qu'on n'a pas dans du SQL classique. Pareil pour le lancement. Du coup, il faut le temps qu'il arrive à faire son compute et ensuite à tout lancer. Donc, ça prend un peu de temps. Dans la preview, on est limité uniquement aux 100 premières lignes. Donc, du coup, si on veut voir la 101, c'est juste pas possible. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ruser un petit peu en mettant des filtres vraiment temporaires juste histoire de vérifier que la ligne va bien passer. Et du coup, forcément... Peut-être qu'il n'y avait qu'à sortir dans une destination fichée et puis tout. Tu peux aussi, mais du coup, ça fait que tu dois créer à chaque fois que tu dois vérifier. Donc, tu utilises des filtres et quand tu utilises ton filtre, ça veut dire que tu dois vraiment l'utiliser autant que tu peux sur toutes les sources que tu peux quand tu sais d'où vient la ligne. Parce que forcément, quand tu as plusieurs sources différentes, si tu mets juste ton filtre à un seul endroit, les autres, ils ne l'ont pas. Donc, du coup, ça va récupérer toutes les lignes. Et du coup, pour le debug, forcément, c'est un peu plus compliqué. Ce qui fait que du coup, au niveau des solutions, c'est ce que je disais tout à l'heure, créer une petite tâche de filtre, si on veut vérifier sur un seul produit, on va créer le produit product number égale 336. Ah, il est lancé, il est lancé. Donc, ce que tu dis, si je me prends, si j'essaie de matérialiser ce que tu dis, si je me mets sur ton... Du coup, tu peux peut-être montrer directement aussi ton SCD. On va juste finir cette partie-là pour ne pas lancer. Toi, tu l'avais mis ici, ici. Donc, ce que tu dis, c'est que quand tu voulais, par exemple, voir si le produit avait un problème, plutôt que de faire un preview, alors si on fait un preview, ça se présente comment ? On va ici, on fait refresh. Et là, on attend. Vous avez commencé à vivre le problème. On a combien de lignes en source ? Pas beaucoup, je crois qu'on est à 200 et quelques, 300 et quelques. Alors là, il y a certains d'entre vous, ils viennent de sauter par leur fenêtre, il y a 300 lignes, on essaye de meubler quand même pour que ça soit interactif, pour que vous ayez l'impression que ça soit rapide. On a beau mettre tout le temps qu'on veut, on est quand même en train de dire que c'est en train de prendre... On va s'approcher d'une minute. Pour afficher, pour lire 200 lignes. Là, je n'ai plus rien à dire pour meubler pour le coup. Voilà. Ah, magnifique. Et donc, ce que tu dis, c'est que là, en effet, même si tu vois qu'il y a 294 lignes, tu n'as accès qu'aux 100 premières lignes. Ça peut être en effet un problème. Je vois l'idée. Là, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire des métadatas, on voit qu'il y a des petits plus partout devant, donc ça veut dire qu'il les a flagués en plus. D'ailleurs, on voit qu'il y en a 100 en insert, zéro en update, zéro en delete, donc c'est les petites métadatas dont je parlais tout à l'heure. Et les métadatas, forcément, uniquement par rapport à ce qu'on voit en preview et pas par rapport au total. Donc toi, ce que tu dis, c'est que vous êtes en debug, hop, on rajoute une petite opération de filtre et si on a une ligne en tête pour faire un cas d'usage, on ne va pas hésiter à dire ah ben oui, là, tu vas me prendre que le product number égale total et c'est ça uniquement que je veux observer pour ne pas être dans les limitations. Donc du coup, forcément, on lance le filtre, on va devoir relancer le preview, le preview va forcément reprendre encore un peu de temps pour montrer, mais du coup, au moins là, on est sûr de voir la ligne qui nous intéresse. Hop, je reviens ici. Du coup, on peut aussi utiliser des tâches d'agrégation pour regarder le nombre de lignes qu'on a déjà à la source et le nombre de lignes qu'on attend à la fin. Si on commence à lancer un flux sans vraiment savoir au niveau de la volumétrie ce qu'on va avoir et qu'on se retrouve avec 3 milliards de lignes alors qu'à la base, on n'attendait que 200, ça veut dire que tout le compute va se faire sur le milliard de lignes, tout le temps de traitement va se faire sur le milliard de lignes et c'est un peu contre-productif. Donc autant, dès le début, délimiter le nombre de lignes, comme ça, après, pour le reste, ça reste un peu plus simple. Et ça, c'est pas à prendre à la légère parce qu'en effet, si on est sur un peu de l'exploration de données et qu'on lance un pipeline en debug, pas forcément graphiquement mais pour le tester, qu'on a l'impression que c'est bon graphiquement et que la règle de gestion en fait n'était pas bonne et qu'on a vraiment une jointure qui ne marche pas et qu'on génère un gros volume et qu'on laisse tourner ça une demi-journée, on paye pour une demi-journée. Mais potentiellement, on vient de lâcher un billet de 10, 15, 20, 30, 50, 100 euros si ça prend une journée voire plus en fonction de la taille du cluster. Et tout ça parce qu'on a fait une erreur de code. Et donc, l'erreur de code à 100 balles... Et on revient cher au développement. Voilà. Elle est tout de suite difficile à assumer. Donc ça, ça n'existait pas comme... Il n'y a pas de produit aujourd'hui que je sache si celui qu'on voit juste après la Synapse on-demand où on peut faire à peu près le même genre de blague. mais dans le SQL on n'avait pas cette habitude-là. C'est-à-dire même si je provisionne un SQL Data Warehouse demain, je fais un Select étoile avec un cross jaune entre deux tables immenses, ça ne va pas me coûter plus cher. Ça va me coûter le fait que le Data Warehouse soit allumé. Là, on va vraiment être sûr qu'on paye autant et à la consommation. Et ensuite, autre chose au niveau des bugs sur Azure Data Factory. on a ici un truc qui s'appelle Debug Setting qui va se lancer uniquement dans le cas où Data Flow Debug est activé. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas le voir. Et ici, on peut du coup dire le nombre de lignes limite qu'on veut utiliser pour faire du debug. Ce qui veut dire que si au niveau de la source, on est sur 10 000 lignes et qu'ici, on est à 1 000, dans tous les cas, il y aura uniquement 1 000 qui vont sortir d'ici. Tu sais que tous les développeurs que j'ai vus commencer sur Mapping Data Flow, ils n'ont pas compris ça au début. Et ce qui s'est passé, c'est quand il faisait une jointure telle que tu l'as fait, il n'y avait rien qui matchait parce que ça prend 1 000 lignes au hasard dans le premier et 1 000 lignes dans le deuxième et du coup, il n'y a rien qui match. Mais je ne comprends pas. Il passe d'un temps phénoménal à comprendre et c'est ce qui est super perturbant. En effet, on ne comprend pas que ça va s'en plait et qu'il n'y a pas de correspondance. C'est problématique et c'est d'autant plus problématique et il y a d'autant plus besoin de mettre des filtres telles que tu le spécifiais. Dans le cadre où vous avez 1 milliard de lignes dans la première table et 10 millions dans la deuxième, pour avoir les lignes qui croisent, vous n'allez pas lancer 1 milliard, vous n'allez pas mettre 1 milliard dans vos limites parce que sinon, ça va prendre 3 jours et demi à vous sortir le résultat. Donc, il faut diminuer les datasets avec des filtres pendant les périodes de débuy. Et du coup, oui, il faut faire attention aussi parce que forcément, dans les 1 000 lignes, rien ne dit que les 1 000 lignes ici vont forcément matcher avec les 1 000 lignes qui vont être en sortie ici. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. C'est un petit truc un petit peu caché. Du coup, on est à peu près bon pour la partie prévisualisation. Tu veux que je fasse ma petite démo du coup ? Ouais, vas-y. On déborde un peu Mathieu, tu ne nous en veux pas ? De toute façon, personne n'avait envie d'aller se coucher. On est quoi ? On est mardi ? Tout le monde est en forme ? Qui a besoin de dormir ? Du coup, si je reprends mon petit SCD ici, je vais juste vous montrer que j'ai quand même des collègues qui s'affichent malgré tout. Si je fais refresh ici, voilà, ça ne marche pas. Là, il me dit que je n'ai pas de paramètres. En effet, je ne vais pas spécifier ici le nom du fichier, le nom des... Ça, c'est un des problèmes aussi que tu veux citer. Je ne vais pas si bien c'est de le faire manger. Je crois que le fichier s'appelle product.parker. product.parker. C'est .parker ou juste... Non, sur la table de name, c'est juste product. C'est dim, product, product ? C'est juste product. Non, pas sur... Ça, je crois que ça, c'est dim. Non ? Là, je crois. Là, je suis sur la dim. Et là, par contre, c'est Q-Product. Et là, c'est pod et BO. Je ne vais jamais y arriver, je pense. Ça se tente. Allez, on verra bien ce que ça me dit. Alors, normalement, je ne les saisis pas à la main, c'est que pendant l'époque du debug, l'idée, c'est que ça soit variabilisé par mon pipeline générique. Ici, c'est ces deux composants qui vont me sourcer ces paramètres. C'est pour ça que... Là, tu vois, Georges pourrait dire « Regarde, ça a sorti un résultat. » Non, ce n'est pas le bon dataflow. Ça a été trop rapide, là. On est arrivé. Tu me diras pas si mal. Tu as vu, là, quand il est chaud. C'est un peu un diesel, notre dataflow, en fait. Et donc là, ça me sort bien mon hash underscore dim que je n'ai absolument pas dans Inspect parce qu'il n'existe pas en dehors de la prévisualisation. D'où l'importance que quand je veux l'utiliser, je fasse un by name de hash dim pour qu'il ait une existence en termes de metadata dans ma jointure. Je ne vais pas montrer le reste, mais ce qui est intéressant aussi à voir sur cette activité de conditional split, c'est qu'on va pouvoir évaluer chacune des sorties. Donc, ça me permettra d'éventuellement voir que les lignes, si je modifie dans ma source, je vais pouvoir voir si ça me permet bien d'avoir sur ma ligne de sortie les lignes que j'ai modifiées. Donc là, j'ai mal mis mes noms de fichiers, donc ça ne marche pas. Vous pourriez choisir les différentes sorties. Ce qui est moins marrant, c'est que du coup, je pourrais me dire j'ai fait une évaluation et du coup, je vais modifier une ligne dans la source et voir si ça marche. En vrai, ça ne marchera pas parce que mapping dataflow garde un cache. Donc, si j'évalue une fois cette tâche-là et que j'exécute celle-ci ensuite, il va me garder en cache la dernière exécution. Donc, même si je change les lignes dans ma source, il ne me trouvera pas les lignes modifiées dans mon fichier même si je régénère le fichier. À moins de redémarrer le cluster. Ça, c'est un peu chiant aussi. Ça, c'est de quoi s'arracher les cheveux. Mais je ne comprends pas. J'ai fait la modification dans la source et il ne me met pas que mes lignes ont été modifiées. Non, c'est parce que le cache qui a été généré dans ta première visualisation n'est pas invalidé parce qu'il ne sait pas que le fichier a changé. Et donc, il faut que tu redémarres le cluster pour être capable de... Et puis, vu le temps que ça a pris pour redémarrer le cluster, autant dire que je ne vais pas le redémarrer tout de suite. Donc, voilà pour la petite partie des mots sur cette partie-là. Ensuite, pour la suite, on a du parallèle. Ce qui est vraiment cool parce que côté SSI, ce n'était pas forcément très facile à mettre en place. Là, c'est vraiment le côté on exécute un pipeline et dedans, on va mettre plein de data flow. On ne va pas forcément mettre de contraintes d'antécédence. On va tous les mettre en même temps et du coup, il va tous les lancer en même temps. Pareil pour les tâches qui sont du for each. Donc, du coup, avec une boucle, ça va tout lancer en même temps. Toutes les boucles vont être mises en même temps. Et ça, ça n'existait pas avant sur SSI. C'était vraiment uniquement une fois que la première boucle est finie, je lance la deuxième et ensuite la troisième. Donc, on a le choix assez cool. Par contre, ça ne fonctionne pas forcément toujours bien. Par exemple... J'aurais même dit que ça ne fonctionne jamais bien de manière... J'essaie de mesurer mes propos. Oui, c'est un peu la concurrence, c'est un peu l'angoisse. Donc, par exemple, on a un pipeline qui a, par exemple, 20 data flows à lancer en même temps. Théoriquement, ça peut fonctionner. Dans la pratique, il va lancer les 20 en même temps et en fait, il va dire « Non, je n'ai pas assez de capacités. Du coup, il y a tout qui va partir en erreur. Et si on a mis un retry, il va réessayer avec les 20. Et il y en a peut-être un ou deux qui vont passer. » Je peux l'avoir à l'eau dure comme ça. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu le problème. Quand on lance 20, il va dire « Les 20, ça ne marche pas. » Et ensuite, peut-être que ça va fonctionner et peut-être que ça va fonctionner par la suite. Et tu sais que j'ai ouvert un ticket auprès de Microsoft pour ça. Je t'aurais dit « Je ne comprends pas, ça ne marche pas. » Ils m'ont dit « Ah, en effet, on va investiguer. » Alors, ils ont investigué. Ils m'ont dit « Non, mais ça, c'est parce qu'il y a trop de trucs en même temps. Est-ce que vous pouvez augmenter la taille du cluster ? » Donc, je dis « Alors, ouais, là, j'étais déjà à 16 nœuds. J'ai un 16 Vécor. J'ai dit « Bon, ça va faire beaucoup, ça va faire cher. » Ils m'ont dit « Ah, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des retries. Ceux qui m'ont dit « Tu n'as qu'à mettre des retries. » Et je dis « Mais du coup, ce n'est pas une solution. » Sinon, vous pouvez mettre moins de choses en parallèle. Mais du coup, tu veux dire que je vais devoir faire des contraintes d'antécédence. Ce que tu proposes en solution. C'est ça. Au niveau des erreurs, je trouvais qu'elles n'étaient pas forcément super explicites. On va avoir du time-out. Le deuxième, en l'occurrence, qui est juste ici, si le problème persiste, contactez Azure. Ok, super. Mais, du coup, il faut dire le problème. Et ensuite, pour le dernier, ça parle de cluster, ça parle de broadcast. Ça parle de jointure. Bon, pourquoi pas ? En l'occurrence, moi, je la comprends, cette erreur. Parce que je connais peut-être un peu plus la partie Spark. Quand tu fais des jointures en Spark, tu peux broadcaster un certain nombre d'informations sur tes jointures. Et là, ce que ça te dit, c'est qu'il a atteint un time-out sur cette opération de broadcast. Mais, le fait d'avoir mis un time-out à 60 secondes, ça, c'est un choix de Microsoft. Peut-être que j'ai besoin de plus de 60 secondes pour ma transformation. Donc là, la seule chose que tu peux faire pour régler les... Ce que je veux dire, c'est que surtout, ça parle de jointure, alors qu'à la base, c'est juste lancer plusieurs trucs en parallèle. ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y avait de la comptation sur ton serveur, tu as eu un time-out technique qui a eu lieu au moment de ta jointure et c'est ça qui te renvoie l'erreur. Mais en fait, en effet, tu restes dans ce qui se passe, c'est qu'au tension, en gros, augmente la taille de ton cluster ou diminue la concurrence. Mais ça, il n'est en effet pas capable de te le rendre comme ça. Il te dit juste, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui a l'air d'être une jointure, qui est clairement la jointure, mais ce n'est pas lié à la jointure, c'est juste qu'il n'a pas les performances pour le traiter. Je suis d'accord avec toi, ce n'est absolument pas explicite. Et du coup, au niveau des solutions, c'est ce qu'on dit, c'est au lieu d'utiliser vraiment le côté parallèle à fond, parfois, il faut justement rajouter des contraintes. Et du coup, moi, de mon côté, ce que j'avais fait, j'avais peut-être 15 dimensions qui devaient tourner en parallèle. Du coup, j'ai essayé de les lancer et de voir le temps que durait chacune histoire d'avoir un temps à peu près égal sur les trois différents trucs qui vont passer en même temps. Au lieu de se retrouver, par exemple, avec plein de dimensions, le total qui va faire 20 minutes, un qui dure 5 et un qui dure 10, j'ai essayé de me retrouver à peu près avec le même temps pour pouvoir passer à la suite. Et ça, ce n'est absolument pas satisfaisant parce que ça nous fait créer des contraintes d'antécédence qui n'ont aucun sens fonctionnel, qui est quand même le but d'avoir un métier. Tout ça pour gagner un peu de temps ou de performance. Là où même SSIS, depuis que ça supporte le scale-out, tu peux spécifier le nombre de max concurrent jobs et juste en faisant ça, en fait, tu sais que que le serveur SSIS, le cluster, ne va traiter que 1, 2, 3, 4 jobs en concurrence. Là, aujourd'hui, on n'a pas cette option sur le data flow runtime qui fait ça. Ça, c'est hyper frustrant. Et du coup, l'autre solution, c'est d'augmenter le nombre de cœurs. Solution un peu facile parce que du coup, dans mon cas, j'avais forcément les 15 dimensions qui tournaient en parallèle. au tout début, je me suis mis en cœur qui était à 32. Ça fonctionnait super, trop bien. Et en fait, au niveau de la facturation, ça a chiffré. Donc forcément, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas viable, il faut baisser. Et au moment où je suis retournée sur le cœur 4 plus 4, j'ai eu des problèmes dans tous les sens de parallèle. Sachant qu'hier, ils viennent de déprécier le 4 plus 4 sur la partie compute optimize. dans la joie, tu peux choisir compute optimize. Celui-ci, vu qu'il n'y avait pas assez de mémoire, ils l'ont déprécié, ils l'ont enlevé de la liste parce que lui, il n'arrivait même pas à faire tourner un seul pipeline 2. Ça, c'est cool. Au moins, ils se rendent compte qu'après, c'est un peu triste parce que tout l'intérêt de cette solution, c'est d'avoir du compute peu cher. La promesse, c'est ça. Je vais pouvoir avoir du compute qui s'exécute pour faire mon traitement de façon efficace et où je peux ne pas être forcément très cher. cluster 15 nœuds de datamakes et que ça coûte un demi-bébé panda à chaque fois qu'on lance une voiture, on a un peu perdu le sens de l'outil. C'est vrai que c'est un peu de frustration ce outil, au final. Mais ça existe et c'est bien. Non, mais après, on a vu des choses cool, on a quand même dit plein de choses sympas. Ensuite, moi, j'avais un autre souci, c'est au niveau des valeurs par défaut. Donc après, ce n'est pas tout à fait du dataflow, mais ça rentre un peu dedans. Mon souci, en fait, c'est que quand on est sur ADF et qu'on va, par exemple, créer quelque chose, je vais là-dessus et je vais sur la tâche de lookup. Toutes les tâches qu'on va créer, elles vont se retrouver avec un timeout à 7 jours et 0 retry. Et ça veut dire que quand on a plein de tâches, quand on a 15 pipelines ou quand on a 15 tâches, on va devoir passer partout pour enlever le 7 jours et pour mettre, par exemple, une heure ou deux heures de timeout. Parce que les 7 jours de timeout, ça veut dire que le flux va se lancer, admettons, de manière automatisée sur la dev ou la prod et en fait, ça ne va pas fonctionner tout de suite et pendant 7 jours, ça va tourner. Alors que clairement... la jointure de l'enfer où on a mal mis notre condition, si on l'exécute, elle est partie pour 7 jours. Et là, si tu as cité un consultant, il t'appelle, il te dit mais je ne comprends pas, il a écrit 12 772 euros de ADF sur la dernière semaine. Et du coup, c'est un peu frustrant en fait, parce que de base, la valeur par défaut, c'est 7 jours. Ils auraient peut-être pu mettre un jour, déjà ça aurait été mieux, c'est déjà beaucoup, mais 7 jours, c'est particulièrement beaucoup et sachant en plus que de ce que tu dis, toi, ils te suggèrent de mettre du retry et eux, le retry, il est à zéro par défaut. C'est zéro retry, ça ne fonctionne pas, ça fail et tant pis pour toi. Donc du coup, ça, c'est un petit peu relou, lourd, embêtant. Et sinon, il y a aussi les valeurs par défaut au niveau des paramètres pour le debug. Du coup, c'est ce que Charles-Henri a dû remplir ici. Là, en l'occurrence, on est sur des file names et des table names. Donc ça va, c'est des valeurs différentes. Dans mes cas, étant donné que je me basais sur le data lake, que le data lake était avec une hiérarchie de dates, ça voulait dire que pour tous les fichiers en source, il fallait que j'écrive partout la même valeur avec 2020 07 07 pour la date d'aujourd'hui. Et si j'ai 20 fichiers pour lancer le pipeline, ça veut dire que je dois écrire 20 fois la même valeur par défaut. Alors que lors de l'appel de ce data flow, c'est celui-là. celui-là. Alors que dans l'appel de ce data flow, dans les settings, a priori, c'est déjà dit qu'on va utiliser ce truc-là. Et ce truc-là, c'est le même que celui-là. Mais par contre, quand on regarde, nous, ça, on doit le remplir et ça, on doit le remplir. Donc c'est énormément de copier-coller. Et quand on parle de gestion de date, ça veut dire que si aujourd'hui, je lance qu'on est sur le set, je peux enregistrer sur le set quelque part ici au niveau du paramètre par défaut et que demain, je vais devoir changer partout pour mettre le 8. Et c'est beaucoup de temps perdu jour après jour juste pour avoir des données rafraîchies. Au niveau des solutions, du coup, il y a le JSON. Donc ça, c'est un côté plutôt cool. C'est qu'on peut vraiment voir assez facilement le code et on peut voir du coup le timeout. Donc on va chercher le timeout partout où il va apparaître. On va pouvoir changer. Petit contrôlage sur 7 points machin. Moi, c'était plutôt le contrôle shift L. Du coup, ça te permet vraiment de... Tu prends ton truc contrôle shift L et du coup, tu écris partout. Du coup, tu viens de changer. On était déjà sur du timeout. Mais du coup, ça veut dire que partout où on va avoir ça, je vais faire mon contrôle shift L, ça va me remplacer tout timeout avec la même valeur partout. et ensuite, configurer les bonnes valeurs. Donc au niveau des choses qui sont plutôt cool avec ADF, c'est assez facile d'utilisation. C'est assez rapide pour les personnes qui sont habituées à SSIS. Et bien finalement, on arrive à retrouver ces repères assez facilement. il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de... Toutes ces choses-là, c'est... Une fois que tu as ta souscription, tu vas dessus, tu crées ton data flow et ensuite, ça va. C'est tout managé. Tout est managé. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est avoir du coup effectivement un git ou alors être sur un petit DevOps. Ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau de la lecture du script, c'est scripté justement. Donc du coup, quand on est sur DevOps, qu'on doit vérifier les dernières modifications, ça reste assez simple à lire parce que c'est du JSON. En validation de pull request aussi, c'est pas mal quand on a une peer review ce qu'on avait tendance à faire. Ça permet de lire directement le JSON sans avoir besoin de nécessairement ouvrir Azure Data Factory. Ça, c'est pratique. Le côté scalable et élastique parce que du coup, si on a besoin d'augmenter le nombre de cœurs, on peut le faire. Si on a besoin d'augmenter le nombre de parallèles, on peut le faire. On peut même le variabiliser directement quand on appelle le data flow. On pourrait dire pour ces tâches-là, tu me mets 8 cœurs et pour celles-ci, tu m'en mets 16 parce que c'est les plus gros fichiers. Du coup, oui, facile à utiliser parce qu'il y a le côté graphique et puis, on a un bon compute derrière parce que c'est mutualisé parce qu'il y a toute l'architecture Microsoft qui est derrière et du coup, le côté générique, tout le côté expression régulière. Pas que régulière, mais le moteur d'expression, c'est plus de 180 expressions qui sont dérivées du Scala et du Python et du PySpark. C'est hyper large. Vous voyez la possibilité d'accéder à une colonne en utilisant le by name, la possibilité d'avoir un dollar column ou des attributs qui récupèrent toutes les colonnes d'une liste, Enfin, décomposent une liste, tout ça. Tout existe. On n'est pas sur les quatre expressions et demie de la colonne dérivée de SSIS. On a vraiment l'impression d'avoir un outil qui est utilisable. Le problème, c'est que l'intention est là. On avait un truc supplémentaire après ? Ouais. On avait encore un truc supplémentaire. Je pense que là, on avait mis les trucs presque positifs. Et là, ah oui, c'est ça, pro et con. C'est ça. Con. Mais un peu con aussi. Du coup, les défauts value dont tu parlais. Ouais. Le côté cache dont tu parlais, le fait que du coup, si on a modifié une valeur, on ne va pas l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut enlever le debug et il faut le remettre ensuite. Le côté black box, ça c'est, en fait là, on a l'impression qu'on vous dit depuis tout à l'heure que c'est Databricks qui exécute le compute. Donc, vous pourriez espérer récupérer éventuellement le code Scala ou le code PySpark qui est généré. Non, parce qu'en fait, c'est un code propriétaire qui est généré. Et c'est des jobs propriétaires de Microsoft qui tournent sur un cluster Databricks qui font du travail propriétaire en utilisant des technologies open source. Donc, ça veut dire que si demain, mapping data flow est déprécié par Microsoft, vous pouvez refaire l'intégralité de vos pipelines ailleurs, dans une autre technologie. Donc, ça c'est clairement un pain point assez impressionnant. Après, le contre-coup, c'est qu'en effet, on a quelque chose de 100% managé, sans architecture, sans infrastructure. Si demain, Microsoft décide que Databricks n'est plus le moteur de compute et que c'est un autre, c'est eux qui vont faire le portage sans qu'il y ait besoin de rework de notre côté. Ça, c'est sympa. Et du coup, ça vient aussi au côté dépendance. Tu parlais des dépendances entre les... C'est toi qui met ça ? Je ne sais plus. Non plus. On est vraiment dépendant du coup, au service mapping data flow. Donc, ça c'est un peu frustrant. Il y a vraiment une intention, il y a vraiment un produit qui peut faire des choses. On a un peu le produit de rêve par rapport à ce qu'on avait dans la SSIS. On a des data flow, des tâches de data flow qui fonctionnent avec des transformations avancées. On peut faire des fonctions de fenêtrage. On peut faire des choses, des expressions de malades avec des régex. Ça, c'est ouf. Mais quand on veut l'utiliser, il y a tellement de choses qui sont à la limite de l'utilisable qu'il faut faire ce qu'il faut, ce qu'on doit faire quand les produits ne sont pas encore aboutis. C'est-à-dire développer une expertise, contournement pour réussir à utiliser l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Banu Media, après cette expérience-là, elle a la rare expertise de pouvoir faire marcher mapping data flow parce que quand ça affiche un message cryptique, elle peut dire « Mais non, ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit. Je sais ce que c'est parce que je l'ai rencontré, j'ai déjà passé trois jours dessus. » Et ça, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il reste du travail du côté Microsoft. Et Microsoft continue à mettre du travail. C'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, beaucoup d'espoir, quelque chose qui reste utilisable dans l'absolu, mais qui demande beaucoup trop d'efforts de développeurs aujourd'hui pour être mis entre toutes les mains tout de suite. Sachant aussi que parfois, il y a toujours des petits upgrades côté Microsoft et que parfois, il y a aussi des trucs qui passent à la trappe. Je n'ai pas parlé de ça. Il faut que j'en parle. Je sais qu'on a la bourre, Mathieu, tu t'en miras demain. Vite fait, dans les dernières anecdotes, je vous le dis, c'est ce qu'on avait mis en intro et puis c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Il y a cette histoire de Int 96 que j'avais mis dans l'intro, aujourd'hui, il faut savoir que quand l'activité de copie d'Azure Data Factory, activité de copie native d'Azure Data Factory génère un fichier parqué, elle génère un fichier parqué pour les dates au format Int 96. La communauté parquée a décidé que le Int 96 allait être déprécié. Du coup, Mapping Data Flow a bien réagi et a déprécié l'Int 96. Donc, si vous utilisez du Int 96 dans Mapping Data Flow, ça ne fonctionne plus depuis genre il y a quelques vendredis. Mais moi, je n'ai rien demandé. ne me cassez pas mes Data Flow qui fonctionnent. Certes, Microsoft m'a remboursé mes 56 euros de consommation Azure pour mes 3 jours de dev que j'ai dû mettre pour refaire tous les trucs qui ne marchaient pas. 56 euros 3 jours de dev, c'est rare que je sois aussi peu facturé pour le coup. Mais du coup, c'est l'explication qu'on me donne que j'entends, c'est l'équipe qui s'occupe de l'activité de copie, ce n'est pas l'équipe qui s'occupe de Mapping Data Flow. Mais je m'en fous. Faites en sorte que vos outils fonctionnent ensemble. Ça, ce serait cool parce que si je dois me mettre à penser à toutes les combinaisons possibles entre toutes les maïs que j'utilise dans le même service de Microsoft, il y a un moment, je vais revenir à mon notebook hébergé sur un service Spark de base parce que j'ai plus envie d'avoir ce genre de contrainte dans quelque chose gérée directement par la communauté open source que par un produit où j'espère que la valeur ajoutée, ce soit que les deux équipes communiquent ensemble. Bref, ça, c'était pour le petit coup de rajage de soirée. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu con sachant que Microsoft en réel arrive quand même à bien faire en sorte que tout soit bien embriqué ensemble, que tout communique bien. et l'expérience, on est à 2 mm de ce qu'on veut voir. On est à 2 mm et parce qu'il manque la finalisation du truc, c'est pas plaisant encore. J'espère que ça va devenir plaisant parce que personnellement, j'aime beaucoup ce produit. Mais aujourd'hui, c'est un peu frustrant. Je ne sais pas si ça se reçoit avec son blé bête. Je vais m'y moller par le feu tellement c'est frustrant. Donc du coup, je pense que c'est à peu près tout. Déjà, t'es pas mal juste des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Justement par rapport à ça, c'est en comparaison avec d'autres outils. Sébastien cite Talend et Matillon ETL sur Azure. Comment tu positionnes le mapping d'outil ? Et si, on a déjà eu l'occasion de les tester. J'ai déjà testé Talend ou c'était quoi l'autre ? Matillon ETL sur Azure. Je n'ai pas essayé Matillon ETL. Mapping Data Flow, il a l'avantage d'être intégré, extrêmement bien intégré avec l'environnement Azure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ça, tout ce que je fais comme transformation, je suis capable d'authentifier tout ça avec l'Azure AD, d'avoir mon accès au compte de stockage qui soit fait avec la MSI de l'Azure Data Factory. J'ai des métriques qui sont déversées automatiquement dans mon Azure Monitor qui sont récupérables via Log Analytics, via tout un pattern de log qu'on va regarder justement juste après. Il y a aussi tout un tas de choses qui sont intéressantes. Après, c'est trois outils différents. Il y en a d'autres. Il y a aussi Informatica. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent tourner sur Azure potentiellement. Là, on a vraiment un service manager qui s'intègre dans Azure Data Factory et qui est le cheval de bataille de Microsoft pour faire tourner de la transformation de données dans Azure. C'est l'outil qui est intégré directement dans Synapse maintenant. C'est l'outil porté dans l'offre Microsoft comme l'outil à utiliser. C'est ce que je peux donner comme principal argument et avec un moteur de compute qui est Databricks qui fonctionne plutôt bien en soi, à part les quelques problèmes qu'on a énoncés. Je n'ai pas la question de quel est le meilleur ou comment ils se positionnent les uns avec les autres. Après, c'est des ETL. Donc, tous leurs avantages et leurs inconvénients et des features qui se ressemblent. Merci beaucoup pour cette session. On va enchaîner. Désolé pour le petit délai de 22 minutes, mais le sujet était intéressant. Merci beaucoup, Numidia. C'était pas trop...